Bonjour les voyageurs, après vous avoir proposé le top 10 des meilleures compagnies aériennes au monde en 2021, aujourd'hui je vous propose de voir quelles sont les meilleures compagnies low cost dans le monde en 2021. Je vais être honnête avec vous, il y en a certaines que je ne connaissais pas, mais il y en a d'autres que je connais très bien. On va découvrir ce classement de la 10ème à la première place. Il est beaucoup mieux équilibré que l'autre classement que je vous ai présenté. On a vraiment un bon panel de compagnies de différents continents. On a quelques compagnies aériennes européennes à la différence de l'autre classement. Allez, maintenant pour savoir sur quelles compagnies low cost on peut s'appuyer pour faire nos prochains voyages, et bien c'est parti ! On démarre ce classement par une petite compagnie aérienne régionale, il s'agit de Fly Nass. Vous aurez peu de chances de prendre un avion de cette compagnie, car elle est située en Arabie Saoudite et ne dessert qu'une trentaine de destinations. Il y a vraiment aussi peu de chances que vous preniez cette compagnie. A la 9ème place, on retrouve Jetstar Asie, basée à Singapour. Cette compagnie, créée en 2004, ne dessert pas plus d'une vingtaine de destinations sur l'Asie. Il s'agit d'une émanation régionale de sa grande sœur, qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans ce classement. En 8ème place, on retrouve la plus grosse compagnie aérienne low cost d'Europe, j'ai nommé Ryanair. Très franchement, je pensais qu'Easyjet était la plus importante, mais en faisant des recherches, il s'avère que non. C'est bien cette compagnie irlandaise créée en 1984 qui devance le géant orange au niveau de l'importance de la compagnie. Mais en tout cas, dans ce classement, mon petit doigt me dit que Easyjet est devant. Filiale de Qantas, la compagnie australienne, on trouve à la 7ème place Jetstar Airways. Cette compagnie dessert évidemment plus l'Océanie, donc on a peu de chances de profiter de ses services si on habite en Europe. Créée en 2003, il s'agit de la grande sœur de Jetstar Asie, qu'on a retrouvée à la 9ème place. Il n'est pas étonnant de retrouver cette compagnie, car Qantas est une mer très solide, souvent présent dans le top 10 des compagnies aériennes dites classiques. Je ne vais pas revenir sur les critères, je l'ai déjà expliqué lors de l'autre top 10. Donc si vous voulez voir comment sont conçus ces classements, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, on repart maintenant sur le classement. Elle est pour moi la star incontournable du transport aérien low cost en Europe, il s'agit d'EasyJet. Créée en 1995, c'est une compagnie que j'ai pas mal utilisée lors de plusieurs vols. Moi j'aime beaucoup leur site de réservation, il est plutôt simple et efficace. Les avions sont plutôt confortables et modernes. Bref, moi franchement, je n'ai rien à redire sur EasyJet, je ne suis donc pas étonné qu'il se trouve dans ce top 10. On retrouve à la 5ème place de ce classement une compagnie indienne, il s'agit d'Indigo Airlines. Fondée en 2005, je ne connaissais pas cette compagnie et c'est pourtant la plus grande du pays. Ladies and gentlemen, vous êtes confortablement installés sur ce vol en direction de la première place. Si vous désirez soutenir la compagnie, je vous remercie de liker, partager et de vous abonner. Je vais maintenant reprendre les commandes de ce vol jusqu'à la première place. Je vous remercie pour votre attention. Bon voyage ! A la 4ème place, voici la meilleure compagnie aérienne européenne. On retrouve à cette 4ème place, Vueling Airlines, une compagnie espagnole créée depuis 2004. Vueling desserre surtout évidemment l'Europe, mais aussi l'Afrique et le Moyen-Orient. Une compagnie aérienne que je ne connaissais pas. A la 3ème place de notre classement, voici Scoot. Il s'agit d'une jeune compagnie originaire de Singapour créée en 2011. Cette compagnie appartient à Singapour Airlines, ce qui est quand même en général un gage de qualité. Scoot n'a cessé de progresser tout au long de ces années. Mais la voilà désormais sur le podium. Les compagnies aériennes américaines sont les grandes absentes du top 10 des compagnies classiques. Eh bien, une compagnie à la bannière étoilée est présente sur cette 2ème marche du podium. Il s'agit de Southwest Airlines. Créée en 1971, il s'agit de la première compagnie aérienne low cost outre-Atlantique. Du coup, moi je peux vous dire que j'ai cette compagnie en tête si je dois faire un vol intérieur aux Etats-Unis. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire par rapport à cette compagnie aérienne américaine, c'est qu'elle est présente dans ce top 10 depuis un moment. Donc on peut se dire que c'est une valeur sûre. La meilleure compagnie aérienne low cost est Air Asia. Il s'agit d'une compagnie malaisienne qui existe depuis 1993. Alors cette compagnie ne dessert pas l'Europe, donc peu de chances de voir son logo sur les aéroports autour de chez nous. Par contre, si vous devez faire une escale en Asie, eh bien n'hésitez pas à aller regarder les vols de cette compagnie, puisqu'à priori, c'est la meilleure low cost en 2021. Si je devais faire un petit résumé rapide, en Europe privilégié, Viewling, Ryanair ou EasyJet. En Asie, prenez du AirAsie, du Scout. Et pour l'Amérique du Nord, eh bien allez-y sur Southwest Airlines. Eh bien voilà, maintenant à vos réservations, vous savez quelle compagnie low cost prendre, quelle compagnie pas chère. Et avec un service de qualité, vous devez prendre pour vos prochains vols en avion. Et maintenant, comme promis, je vous laisse avec le top 10 des compagnies dites classiques. Alors, quelle est la meilleure compagnie aérienne du monde en 2021 ? Rejoignez-moi tout de suite !